en baie de brouillis voilà la bastide blanche magnifique ouais donc dernier mouillage de la saison voilà on part de ce beau mouillage magnifique pâté de côtes nous sommes le 11 il est 9 heures du matin je ne sais pas c'est qu'il est interdit à le jet ski voilà c'est déjà ça de gagné interdit au jet ski et limité à sa neuve toujours au moteur on arrive à captaya juste en face d'un côté la baie de bonne porte la baie de briande et quatre larges et quatre camara là-bas avec son petit rocher au large on vient d'arrêter le moteur bon c'est ça sert à rien il n'y a pas de houle rien du tout donc on va attendre que le vent se lève là on finit sur l'avancée l'eau elle est magnifique d'un bleu voilà un jet ski les tintins oui d'aller au large il faut qu'il vienne faire chez le monde un arval moniteur un moniteur devant encore plus comme ceux qui suivent et voilà c'est parti mon kiki c'est quand même bien il n'y a pas beaucoup d'endroits on peut faire de la voile comme ça on navigue on navigue voilà avec un petit petit vent tout petit brisette brise 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 un bon petit thermique c'est petit pas beau tout ça marche à trois nœuds en gros avec quatre nœuds devant encore je suis gentil ça ça va pas mal quand même mine de rien le Cap Camara est là la baie de Pamplone et Cap Saint-Tropez en pile en poil en face de nous il a eu un sursaut pour plier la grand voile mais soulevez moi seul on marche à quatre nœuds il y a maintenant entre 8 et du nœud devant c'est sympa on va passer entre la moute et le Cap de tiers en tiers comme d'hab la mer est belle voilà super bien navigué on a mis notre temps depuis 9 heures ce matin qu'on fait quelque chose mais on fait de la voile depuis 10 heures donc moi ça me va très bien il faut finir comme ça jusqu'au bout ne pas lâcher il y a un autre d'or petite sieste quelques grouillotes au mouillage mais bon il y a des voiliers qui naviguent donc on va voir donc cas d'école voilà moi je suis sous génois seul et le ski sous ski seul donc là il n'y a pas de problème je suis prioritaire parce que je viens sur son tribord par contre le bateau qui est plus près de moi lui il est tribord à mur et lui il est prioritaire même si il était dans l'arrière avec voile en ciseaux il est quand même prioritaire parce que il n'est pas manuant et quoi qu'il arrive il peut se retrouver dans cette position donc je dois le laisser passer alors je surveille si jamais il va plus vite que moi je le passerai derrière c'est ce qui est normal bon mais il m'est passé devant bon le scoop il allait beaucoup plus vite mais lui m'a fait un petit coup de moteur voilà maintenant il se traîne c'est vraiment des branleurs mais comme il était prioritaire il a forcé le passage alors que j'allais beaucoup plus vite que lui et maintenant voilà ah mais ça marche bien avec le moteur il a presque rattrapé le gars au speed alors que l'autre il en voit il est très bon et lui aussi il va vous donner une affaire bye bye et oui le blair il passe voilà le cap dramont nous sommes passés fin juin au bout là bas l'arcane il y a les vagues du vent mais il n'y a pas que les vagues du vent et c'est que le début maintenant il n'y a pas ça va quoi on a connu pire en arrivant un voilier sous voile un autre moteur alors celui qui m'inquiète c'est celui qui est sous voile parce que lui il est prioritaire et quand on peut le passer dans la passe qui est là devant là où est le bateau il va falloir que je veux qu'on fasse quelque chose voilà les tests de Cannes et la place des Salins qui est derrière c'est vraiment un âne et ça s'appelle un âne batté même un bourrin mais il est content ils sont contents voilà baisse de branleur donc voilà lui il est passé donc le repère je suis toujours assis à la même endroit donc mon repère était là le winch et voilà il s'en va derrière moi et donc aucun risque d'abordage et pourtant il était prioritaire sur moi mais bon on va pas s'arrêter non plus je leur fais coucou ce qui est normal fair play la limite des 300 mètres est là donc délimité par les bouées jaunes et c'est limité à ces noeuds donc déjà à la voile on va être un peu plus tranquille donc je reste dans les 300 mètres jusqu'à Saint-Tropez il est guère inquiet il veut passer il croit qu'on avance pas voilà voilà un âne un deuxième Jean-Jean Bourrin et puis vas-y, vas-y, vas-y vas-y que tu vas être en retard pour aller manger la soupe voilà on va passer là c'est calme on voit la Rabiot en face et là maintenant ils peuvent y aller on est dans les 300 mètres délimité par les bouées jaunes là-bas donc normalement on ne devrait pas être embêté trop près voilà on va passer entre la Mout le beau catch qui s'en va et la pointe, les rochers qui sont là donc plus de sous-sail voilà on est passé on est sauvé la porte d'entrée du golfe de Saint-Tropez pour moi donc là c'est pareil on peut passer assez près de la pointe là-bas il y a 8 mètres de fond donc il n'y a aucun danger et lui dans les 300 mètres hein mais ils n'en ont rien à foutre voilà ce mec là il est passé hein 20 nœuds dans les 300 mètres et ça ne le dérange pas donc il s'est fait je l'ai insulté mais bon ils n'en ont rien à foutre je l'ai insulté il y a pire qu'on m'insulte l'abruti c'est un abruti c'est surtout qu'il leur manque ils ont atteint le dernier étage et c'est le seul endroit où il y avait une petite lumière une petite bougée d'allumée et il y a plus que ça qu'il leur reste le reste ça a tout fondu et c'est des jeunes enfin des jeunes bel exemple pour les enfants parce que là il y avait son fils avec lui alors le mère d'eux il fera pareil appelé et puis voilà voilà où on en est aujourd'hui et heureusement qu'ils ne sont pas tous comme ça qu'il y en a que très peu voilà la plage des Graniers derrière le nez du yacht ça envoie même sous Génois Génoisseur on est déjà à 6 nœuds 7 nœuds 8 c'est pas 14 13 nœuds devant ça envoie 6 nœuds je ne sais pas pour à quoi ça sert la Granvoi des fois si si ça sert ça sert à stabiliser le bateau c'est pas il est mieux que ce soit le pilote qui force comme un âne sur la barre mais c'est fait c'est pas pour rien mais c'est vrai que moi là je fais de la voile de Marseille là en ce moment comme ça tout est plié quand on arrive pour la saison comme il faut il n'y avait pas d'air il ne reste plus qu'à ranger sortir des pare-battes préparer un peu toutes les haussières mettre des gammes parce que la pandille là-bas c'est dans un état mais c'est horrible c'est de la vase voilà la baie des Canebiers magnifique baie lui bouche un peu la vue mais il est pas mal alors on va regarder l'autre côté quand même parce qu'il n'y a pas qu'ici que c'est beau c'est un maximum c'est sympa il n'y a pas de trafic alors on ne va pas se teindre on ne va rien dire on y rentre sous poids là on a connu beaucoup pire que ça on s'est fait démonter on s'est fait démonter il y a des risques de collision permanents on a un pescadou dans le pointu là tout ce mort ça part au Saint-Tropez c'est la Ronde Infernale comme les calandres de Marseille quand on est au mouillage là-bas ils passent derrière c'est horrible c'est bon lundi 11 ça sent la fin la fin de ce beau parcours que nous avons fait nous avons une météo mais alors royale non ça va il y a un, deux, trois, quatre gros yachts au mouillage donc non il n'y a rien à dire ils ne sont pas arrivés ça ne va pas tarder mais ils ne sont pas arrivés donc nous on va passer près de la digue la moraine dans les 300 mètres il y a juste la passe de l'entrée de Saint-Tropez qui faut un peu mais comme je suis à la voile ça devrait le faire parce que si on est au moteur en voilier ils n'ont rien à prendre pas mal de yachts on passe entre les meaux yachts il y en a un qui vient de nous passer devant là mais mon pauvre c'est lui là-bas il nous a fait un petit un petit remue-ménage un petit remue-ménage un petit remue-ménage il nous a bien remué la gueule là il s'appelle il s'appelle il s'appelle il sache il sache il sache Ah ben ça brille bien, moi je suis un grand policheur, mais là il n'y a rien à dire. Vous voyez le yachting ? Quand on travaille dedans, on prend des exemples de ces bateaux parce qu'ils ont des sabots dessous, mais ils les entretiennent. Marine de Cogolin et Port Grimaud à côté. Et le massif des morts dans le fond.